hello aujourd'hui je vous retrouve pour un petit bloctobre j'ai pas fait grand chose ces derniers jours alors honnêtement vous allez juste avoir la grosse partie dans laquelle je vous parle enfin de mon expérience de tournage pour une série américaine donc sur un plateau professionnel en tant que figurante voilà je vais tout vous raconter comment ça s'est passé et puis voilà ça dure une petite dizaine de minutes et j'espère que le sujet vous intéressera là vous me voyez tout simplement prendre mon repas de midi devant youtube tranquillement et puis écoutez je vous retrouve un petit peu plus tard bon j'ai pas installé mes lumières je me dis bloctobre ambiance chill vite tous les jours je vais faire une espèce de mini routine soin de la peau en vous parlant de mon expérience de tournage voilà à la fois pour gagner du temps et pour vous occuper visuellement même si ça va durer deux secondes en vérité je me sers de ça pour nettoyer ma peau ces derniers temps c'est ce truc de chez garnier qui est plutôt bien et oui je le mets à la main pour éviter d'utiliser du coton tous les jours je vous l'ai dit avant hier mais j'ai tourné comme figurante dans une série américaine je peux pas vous dire quoi je peux pas vous dire quand je peux pas vous dire avec qui enfin il ya peut-être des choses que j'ai le droit de dire mais dans le doute comme je suis très anxieuse que j'ai peur je ne vais rien dire voilà j'ai peur de dire ce qu'il faut pas mais de toute façon c'est sûr vous en reparlerai d'ici là que ce soit là ou sur les réseaux pour l'instant je vais juste vous parler de mon expérience de comment ça s'est passé le tournage de qu'est ce qu'on a fait comment commencer l'organisation et tout bien sûr ça reste mon expérience tous les tournages n'ont pas la même organisation ça dure pas le même temps c'est pas la même équipe ça peut être plus ou moins bien plus ou moins chaleureux enfin bref voilà vous avez compris l'idée de mon côté j'ai été figurante sur deux jours de tournage souvent quand t'es figurant c'est une journée parfois deux comme moi parfois ça peut être toute une semaine mais je pense que c'est plus rare après je fais genre je m'y connais mais non figurant c'est ce qu'on appelle aussi acteur de compléments des gens que vous voyez à l'arrière-plan dans vos séries dans vos films machin qui rendent en fait l'oeuvre on va dire réaliste vous imaginez s'il y avait juste les persos principaux dans game of thrones quoi ça aurait été moins crédible enfin bref et donc quand t'es figurant c'est des petits contrats comme ça qui sont payés de 85 à 105 euros la journée ça dépend des studios ça dépend de ce que tu fais aussi si tu es une silhouette parlante c'est à dire un figurant mais que tu as une réplique à prononcer par exemple tu peux être payé dans les 200 euros je crois enfin bref on va pas rentrer dans ce détail là parce que c'est un peu compliqué même pour moi il y a des subtilités et tout bref c'est souvent des longues journées et vous n'êtes pas sollicité tout le temps donc vous avez intérêt à emmener des occupations l'important c'est de rester silencieux si vous êtes sur le plateau en tout cas vous devez gêner personne et si vous allez aux toilettes ou autres n'hésitez pas à le dire à un membre de l'équipe notamment l'insistant production ou les gens qui s'occupent de vous quand vous êtes arrivé vous leur dites vous leur demandez si vous pouvez aller aux toilettes aussi quand vous êtes hors plateau en salle de pause machin vous pouvez parler et tout mais généralement sinon vous pouvez parler mais de manière assez silencieuse puisque les équipes se concentrent sur le tournage sur l'organisation sur les trucs à monter sur les détails à régler etc et aussi la direction des acteurs principaux tout ça enfin bref on est venu nous chercher à la gare en bus pour aller sur le lieu du tournage qui était un espèce de petit village isolé sans nom pas isolé un petit village tout court on est venu nous chercher à la gare à 8h15 quand on arrive la première chose qu'on fait c'est signer nos contrats les tests covid aussi si jamais ça n'a pas été fait avant ensuite on va dans la session costume on met les costumes que souvent on a été essayé au préalable à une session d'essayage costume avant le début du tournage des fois ça peut être aussi des vêtements à vous enfin ça dépend ça dépend du tournage ensuite vous passez au maquillage et à la coiffure si jamais il y a et nous ce qu'on avait aussi c'était la patine pour que ça ait l'air plus crédible ils nous patinaient les vêtements et aussi la peau en gros ils nous mettaient de la terre fin des trucs pour que ça fasse un peu un effet vêtements usés vous voyez ou alors les ongles de la terre dans les ongles enfin des petits détails comme ça contre leur importance de rien ensuite l'assistant réalisateur nous a fait un line up donc une réunion on était tous en encercle et nous a dit les scènes qu'on allait tourner et à quoi elle correspondait dans la série et ce qu'on allait nous devoir faire même si ça ensuite il réajuste pendant qu'on va tourner la scène et que des fois il modifie deux trois trucs selon le réalisateur et les productions ça peut prendre plus ou moins de temps selon aussi comment ça se passe enfin bref il faut vous attendre à refaire des scènes au moins une dizaine voire quinzaine de fois voire même une vingtaine la même chose jusqu'à temps qu'il y ait suffisamment de plans pour satisfaire le réalisateur et les équipes de prod une des raisons qui font qu'on tourne les scènes plusieurs fois c'est pas juste par sécurité c'est aussi parce que dans un premier temps nous ce qu'on a fait c'est qu'on jouait nos scènes en parlant voilà en mode répétition ensuite on a tourné une première fois pour que les équipes voient ce que ça donnait niveau cadrage niveau bruit et tout ça on peut être amené à rejouer cette scène mais en muet c'est à dire qu'on va refaire la même chose mais cette fois on parle plus donc on mime ce qu'on dit on mime ce qu'on fait voilà c'est pendant ces prises là que les acteurs enregistrent leurs dialogues par moment nous comme c'est une série américaine en fait même si on parle quasiment pas on va être redoublé si jamais il y a matière s'il y en a parmi nous qu'on parlait on va être redoublé en vo enfin en américain du coup là je viens mettre ça j'en ai plus mais vraiment j'adorais cette espèce de soin crème je le mets en dessous de ma crème hydratante et je le trouve trop bien donc vous jouez comme ça votre scène plusieurs fois le temps qu'il faut sachant que vous devez continuer à jouer jusqu'à temps que le réalisateur ou l'équipe crie coupé tant que vous n'avez pas entendu coupé vous devez continuer à jouer pareil pour l'action il ya un action figuration qui est adressé aux figurants et un action tout court qui est adressé aux acteurs quand ils jouent en même temps que vous ce qui se peut se passer entre les scènes c'est que parfois il ya des petits changements des petits réajustements et tout ça selon leurs besoins à eux et une fois que la scène leur convient on doit la rejouer mais en raccord en raccord ça veut dire qu'on doit vraiment essayer de refaire pratiquement la même chose par rapport au plan précédent parce qu'ensuite ça va être raccord c'est à dire que si là je joue ma scène en allant à droite moi c'est ma gauche mais vous c'est votre droite si je me trompe pas et qu'ensuite en refaisant la scène je vais à gauche je vais pas être au même endroit alors qu'on est censé être au même moment de la scène vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que le plan il va pas être raccord en fait et pour éviter le faux raccord au maximum on essaye de refaire une fois qu'on nous dit qu'on joue un plan raccord ce qu'on a fait auparavant à peu près à l'identique ce qui est déjà un peu galère en tant que figurant mais alors en tant qu'acteur principal j'imagine même pas ma crème pour le visage c'est la mixa pour les peaux sensibles je l'aime trop en fait c'est un gel crème donc c'est pas de la crème à l'état pur c'est mélangé à une matière un peu plus visqueuse et ma peau aime bien ça et je vais mettre ça par dessus là le facial spray que j'ai trouvé à sephora en petit format je l'ai acheté vraiment pour le tester et franchement je l'aime trop je crois que je vais le racheter et ensuite c'est pas fini puisque vous allez encore une fois rejouer votre scène selon les besoins de l'équipe donc ils vont la tourner peut-être dans un angle ensuite ils vont la tourner sous un autre point de vue une autre perspective etc donc vous allez la jouer vraiment plusieurs fois ensuite il ya une pause déjeuner alors le premier jour on a mangé à 15h faut pas vous attendre à manger forcément à midi ensuite vous allez vous faire les petites retouches maquillage costume machin et vous allez si besoin jouer votre seconde scène nous le tournage de l'après midi il a duré je crois qu'on a fini à 19h30 ou 20h sûrement à 19h30 et on a dû partir en bus vers 20h tout ce dont je suis sûre c'est qu'à 20h45 j'étais arrivé là où le bus nous a déposé et que comme il fallait une heure pour rentrer je suis arrivée chez moi 21h45 tout ça pour dormir à peine 6 heures puisque le lendemain matin rebelote mais là le car il venait nous chercher plus loin que là où il était venu la veille déjà pour moi et il venait à 7h45 donc j'ai dormi environ 6h pour ceux qui me connaissent vous savez que 6h moi non en fait si j'ai pas mes 8h je suis pas bien et c'était le cas vraiment j'étais défoncée mais comme j'étais dans l'adrénaline du truc le tournage et tout enfin que je kiffe franchement c'était de la bonne fatigue même si j'ai très mal dormi aussi par contre j'en avais tellement plein la tête fin le tournage il a continué en fait la nuit dans ma tête j'ai mis ça sur mes cheveux c'est un masque qu'on peut mettre quotidiennement ou alors une fois par semaine ou autre en profondeur et que j'aime beaucoup aussi il adoucit bien mes cheveux donc voilà le lendemain rebelote alors on a fini plus tôt on a fini à 18h30 et je crois que je suis arrivé chez moi à 20h45 j'étais tellement contente d'avoir fini et de pouvoir enfin me reposer et en même temps c'était tellement bien et aujourd'hui je pense encore à ce tournage et j'ai trop envie d'être impliquée dedans tu vois enfin vraiment ça m'a trop plu l'ambiance de tournage et tout après je pense que bon j'ai eu de la chance parce que l'équipe de prod était hyper sympa hyper cool et tout ça je pense que selon les tournages l'ambiance ça peut être sacrément malsaine et mauvaise aussi ça dépend de tout ça dépend ça dépend de tellement de choses ça dépend du réalisateur ça dépend de l'équipe ça peut dépendre des acteurs ça dépend de plein de choses en fait moi là je parle que d'une première expérience donc bon je suis pas là je suis pas la meilleure pour vous parler de tout ça je suis pas la mieux placée en tout cas c'était mon premier tournage vraiment intense comme ça hyper professionnel et rémunéré surtout ma première expérience de figuration sinon je l'ai faite en 2016 dans le premier épisode de soyluna le mag by anjoy phoenix c'était une petite série c'est le DIY et tout ça qui passait sur disney channel en 2016 à l'époque où la série soyluna a commencé comme c'était anjoy phoenix qui présentait cette émission elle avait dû poster sur facebook un truc de figuration enfin bref j'avais été une demi journée là bas mais c'était pas payé par contre d'ailleurs mais bref en tout cas cette expérience là c'est vraiment moi ce que je considère comme ma première vraie expérience et j'ai trop envie de recommencer je suis accro mais bon les métiers de figurant déjà je pense pas que c'est un métier duquel tu puisses vivre vraiment c'est plus un métier de complément tu peux pas trouver des tournages figurants comme ça tous les jours même en étant à paris quoi c'est compliqué à moins peut-être d'être dans une agence ou avec un agent ou je sais pas ou d'avoir les contacts aussi tout simplement mais comme moi je suis complètement extérieur au milieu pour l'instant et qu'il ya pas beaucoup de sites d'annonces de figurants mine de rien c'est plus difficile d'accès mais je continuerai je vais essayer d'en trouver d'autres parce que ça me plaît je veux faire d'autres expériences et voilà puis écoutez on verra bien et ben voilà écoutez j'ai fini ma journée en faisant des petites recherches artistiques en fait vous savez peut-être que j'écris un livre d'accord mais j'écris aussi des paroles de chansons et là je cherchais en fait une mélodie pour mes paroles de chansons même si j'ai pas de son musical mais déjà ce serait pas mal d'avoir une mélodie en tête je vous épargne le son parce que j'ai pas chanté depuis des mois et j'ai un peu perdu il faudrait que je m'y remette mais voilà là c'était vraiment plus de la recherche que du chant à proprement parler même si après j'ai fait une petite séance de chant en chantant notamment des disney ça m'a un peu réveillé la voix mais voilà écoutez j'aimerais bien me remettre au chant aussi tant de choses à faire et si peu de temps c'est désespérant je pense que le vlog va s'arrêter là pour aujourd'hui écoutez bonne soirée gros bisous et puis je vous dis à très bientôt salut